Qu'est-ce qu'un papillome ? Un papillome est une tumeur bénigne connue pour se développer vers l'extérieur. Il produit des tumeurs ressemblant à des frontes qui peuvent se développer n'importe où sur le corps. Les endroits les plus courants pour un papillome peuvent être le cou, la partie supérieure de la poitrine, les aines et les aisselles. Comme ces tumeurs ne sont pas malignes, elles ne sont généralement pas considérées comme dangereuses. La chirurgie peut être pratiquée pour enlever un papillome, mais seulement quand il provoque une gêne ou une douleur. Un papillome intra-canalaire se développe dans le sein. Il se développe dans le tissu almamère et produit une petite bosse ressemblant à une verrue. Celles-ci sont principalement constituées de tissus fibreux et peuvent se former à l'intérieur des canaux lactifères. De temps en temps, un papillome peut faire éclater un canal lacté, provoquant un écoulement clair ou sanglant du mamelon. Lorsque les petites tumeurs se forment ailleurs dans le sein, elles passent souvent inaperçues. Une petite tumeur ressemblant à une verrue est souvent appelée papillome en raison de son apparence. Bien que ceux-ci ne soient pas considérés comme cancéreux, ils peuvent évoluer en cancer car ils sont causés par un virus connu pour provoquer le cancer dans certaines parties du corps. Les verrues qui se forment sur les mains ou les pieds ne se développeront probablement pas en cancer. Si un papillome se forme sur les organes génitaux ou dans la gorge, il peut être considéré comme cancérigène. Les verrues de papillome qui se forment sur les organes génitaux sont souvent appelées virus du papillome humain, virus du papillome humain, et peuvent provoquer le cancer. On pense généralement que le papillomavirus humain est transmis sexuellement, mais la cause initiale de l'infection virale ne peut pas être déterminée. Dans la plupart des cas, une infection à papillomavirus humain passe inaperçue car elle est asymptomatique. L'infection peut disparaître d'elle-même sur une période de temps. Si l'infection ne disparaît pas d'elle-même, elle peut causer des dommages cellulaires et évoluer vers un cancer. Le virus du papillome humain oral peut également évoluer en cancer. Cela peut se produire lorsque la maladie entre en contact avec la base de la langue ou les amygdales. Une consommation importante d'alcool et de tabac peut augmenter les risques de contracter ce type de virus. Un tiers de tous les types de virus du papillome humain se propage par contact physique. Cette condition est plus susceptible d'affecter les personnes dont le système immunitaire est endommagé. L'utilisation de contraceptives oraux, le fait d'avoir plus d'un partenaire sexuel et le tabagisme peuvent augmenter considérablement le risque de contracter le virus du papillome humain.